Si je porte à mon cou, en souvenir de toi, ce souvenir de soi, qui se souvient de nous, ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux, c'est qu'encore une fois, j'ai voulu comme un fou, me souvenir de toi, de tes doigts sur mon cou, me souvenir de nous, quand on se disait vous, si je porte à mon cou, en souvenir de toi, ce sourire de soi, qui sourit comme nous, sourions autrefois, quand on se disait vous, en regardant le soir, tomber sur nos genoux, c'est qu'encore une fois, j'ai voulu revoir, comment tombe le soir, quand on s'aime à genoux, si je porte à mon cou, en souvenir de toi, ce soupir de soi, qui soupire après nous, ce n'est pas pour que tu vois, comme je m'ennuie sans toi, c'est qu'il y a toujours, l'empreinte sur mon cou, l'empreinte de tes doigts, de tes doigts qui se nouent, l'empreinte de ce jour, où les doigts se dénouent, si je porte à mon cou, en souvenir de toi, cette écharpe de soi, que tu portais chez nous, ce n'est pas pour que tu vois, comme je m'ennuie sans toi, ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux. Il y a quelques années, vous étiez professeur d'anglais. Pourquoi professeur d'anglais ? Oh, par hasard, par hasard. Je voulais être professeur de philo, mais je me suis aperçu que la philo scolaire était ennuyeuse. Alors j'ai choisi la matière dans laquelle j'étais moins je, moins mauvais élève, et c'était l'anglais. Mais enfin, du professeur d'anglais au Grand Prix de l'Académie Charles-Crosse 1963, et tout de même. Ben oui, bien sûr, mais entre-temps, j'avais fait la connaissance de Jolot-le-Mess, enfin des tas de copains qui chantent, qui sont dans la chanson, et je crois que c'est un petit peu pour faire comme eux que je me suis mis à écrire mes premières chansons. Et à les chanter ? Ben, je ne trouvais personne pour les chanter, alors il a bien fallu que je me décide à les chanter moi-même. Vous ne seriez pas par hasard tombé amoureux du public ? Si, je crois.